A l'occasion de la 23ème journée de Pro D2, Colomiers, le co-leader au classement, accueillit Provence Rugby dans son stade Michel Benbichaud avec la ferme intention de reprendre seule la tête au classement face à une équipe exoise très en forme. En ce moment, les Provençaux restent sur trois victoires consécutives. Il a pris une première pénalité de Thomas Gérard pour Colomiers. Le match va connaître un premier tournant. L'action des joueurs de Julien Sarotte avec Thomas Gérard qui passe par le sol. Le jeu qui rebondit avec la charge de Gaëtan Barleau. Au final, M. Charek va arrêter l'action. Donner un carton jaune à Aurélien Becaud et un carton rouge à Jérôme Mandoulé pour un coup de poing sur Aurélien Becaud. L'infirmité numérique pour les Provençaux. Colomiers va en profiter. Édouard Dogory pour Jules Soulon. Sébastien Poet le relais avec en bout de ligne Thomas Gérard qui n'a plus qu'à aplatir le premier essai de la rencontre. À ce moment-là, Colomiers prend les devants juste avant la pause 8 à 0. Un essai qui ne sera pas transformé à l'image. Le superbe travail de Jules Soulon avec Sébastien Poet qui trouve Thomas Gérard en bout de ligne qui n'a plus qu'à aplatir le premier essai de la rencontre. Au retour des vestiaires, les conditions de jeu ne vont pas s'améliorer. Du vent, de la pluie, surtout beaucoup de pluie à Colomiers pour ce match. Mais Provence-Roubi va continuer à s'accrocher avec beaucoup d'abnégation. La réduction de l'écart avec une pénalité d'Adrien Baud. Là, 46e, la pénalité en coin. C'est tendu, c'est parfait et ça passe entre les poteaux. La réduction de l'écart pour Provence-Roubi face à Colomiers. Mais en infériorité numérique, les Provençons vont finalement finir par craquer avec un nouveau carton jaune pour une répétition de faute. L'Ouaf a tout expulsé par l'arbitre. Regardez Eduardo Gori, le numéro 9 de Colomiers. L'expérience de l'international italien qui joue rapidement cette pénalité. Il va aplatir le deuxième essai de Colomiers. Colomiers qui mène à ce moment-là 16 à 3. Et ce n'est pas fini le travail de tout le paquet d'avant des Columérins qui va finalement aplatir le troisième essai de cette rencontre. Un troisième essai synonyme de bonus offensif pour les joueurs de Julien Sarotte. Un gros travail des avants. Un essai qui sera transformé par Jules Soulon. Pénalité légèrement décalée. Ça ne pose pas de problème à l'ouvreur de Colomiers. Le score 23 à 3. Et ce n'est pas terminé. Colomiers veut sécuriser son bonus offensif. Et va faire travailler une nouvelle fois ses avants. au pré avec Julien Keil à la baguette. Le relais avec notamment Jean-Thomas. Et finalement c'est encore une fois Augustine Costa-Repetto qui va aplatir ce ballon à 30 à 3. Score finale. Un essai transformé. Vous voyez, on ralentit tout le travail des avants. Au final, Colomiers s'impose une victoire bonifiée. 30 à 3 face à Provence-Roubi. Provence-Roubi qui repart. Bredouille de Colomiers. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501